Yo mon gars, dans 850, aujourd'hui on va parler du film American Enigma 3, donc grosse, je vais aller vite parce que ce film, franchement, il ne mérite pas qu'on en parle beaucoup, c'est une déception pour moi, il va clairement trop loin, tu vois, le 1 il était bien, voilà, le concept tu découvrais, American Enigma, une purge tous les ans, une purification, histoire de, voilà, d'éradiquer tous les pauvres, comme ça l'état, ils engrangent le plus de masse possible, ça réduit la population, et puis ça fait du nettoyage de printemps, donc le concept était bien, le 1, moi j'ai bien qu'il fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, parce qu'il se déroule beaucoup à l'intérieur, dans une maison en intérieur, le 2, il s'en suit, la suite est bien, le 2 franchement, il y a des scènes bien, il y a des crosses qui sont en extérieur, c'est la chasse, c'est encore la guerre, mais ça continue, ça veut dire que dans le 2, après ils font une milice, ils font un combat contre le gouvernement, tu vois, mais le 3 après, voilà, c'est balourd, c'est balourd, parce que dans la bande-annonce, tu sais tout, tu sais déjà tout, c'est une sénatrice qui veut prendre le contrôle, qui veut annuler la purge, et bien sûr, les gros méchants du gouvernement, et bien ils vont envoyer des hommes contre eux, pour trahir les propres hommes de la sénatrice, qui vont se retourner contre elle, tout dans la bande-annonce, ça y est mon gars, le film il dure 1h45, perds pas ton temps pour cette bouse, voilà, l'action, franchement, il n'y a rien de très gore, il n'y a rien de très, par rapport au précédent, les deux m'ont avait bien marqué, le 3, c'est une suite en trop, et qu'ils arrêtent là, qu'ils arrêtent les désastres, parce que, à la fin du 3, bon, je vais peut-être t'espoiler un petit peu, c'est pas grave, de toute façon, ils méritent pas de le voir, donc si t'espoil, c'est pas grave, tu vois, vers la fin, hop, ah, les policiers se retournent, là, finalement, il y a des attaques, encore, parce que, finalement, la sénatrice a gagné, voilà, tout se finit bien, les votes sont pour elle, du coup, la purge annuelle n'existe plus, mais, comme par hasard, les policiers, ou je ne sais qui, ah, le micro, là, et, comme par hasard, et bah, il se retourne contre elle, donc, alors, ça laisse à prétendre que, soit, il y aura un 4ème, soit, bah, il n'y aura jamais de fin, comme quoi, la guerre sera toujours là, même si, le gouvernement, les votes sont bons pour toi, et que tu votes une loi qui est contre la purge, et, bah, en gros, il y aura toujours les gros méchants qui seront contre eux, alors, le principe, il a perdu un petit peu de son truc, parce que, ils n'ont pas innové, le héros, c'est toujours le même, enfin, c'est pas vraiment un héros, puisqu'après, il s'est entré les deux, quoi, tu vois, il tue, s'il faut tuer, il faut tuer, puis c'est doux, il se pose pas de problème, de toute façon, il n'a pas le choix, c'est une purge, une purge, c'est toi ou lui, c'est toi qui meurs ou c'est lui, donc, voilà, moi, je me suis ennuyé, mon gars, il dure 1h45, le film est beaucoup trop long, et j'étais en train de jouer à Duck and Battle sur mon téléphone, comme ça, je me disais, c'est quand que ça finit, c'est quand que ça finit, il n'y a pas de scène marquante, le scénario, tu sais, tout dans la bande-annonce, ça méritait pas de suite, voilà, bref, déçu, très très déçu du film, voilà, qu'ils arrêtent les dégâts, parce que là, c'est en train de faire une taxi, tu vois, une taxi 3, 4, 5, c'est en train de nous faire une taxi, tout simplement, voilà, c'était tout, vous n'allez pas voir ce film, c'est vraiment une grosse panne du siècle.